Bienvenue sur radiateur-en-ligne.com. Après cette vidéo, vous aurez compris les avantages du radiateur à briques réfractaires. Rencontrons François, rentrant chez lui en cette froide soirée d'hiver. Il pose son gros manteau, salue sa femme et ses enfants, et souhaite se poser au salon, retrouver sa famille. Mais pourquoi ont-ils si froid ? Pourtant, la cheminée est bien allumée. Analysons ensemble l'effet de la cheminée. Solution de chauffage économique traditionnelle, mais reconnue comme peu performante. Sa convection d'air chaud de 70% est plus importante que son rayonnement, qui n'est que de 30%. L'air chaud, restant essentiellement en haut, les éléments de la pièce ne se trouvent pas réchauffés. La chaleur de la pièce n'est donc pas uniforme. Verdict ? Mauvais choix. François ne se décourage pas et rejoint sa chambre dans laquelle il a installé un radiateur grippe 1E. Pardon, un convecteur. Il tourne le bouton au maximum et très vite, ça commence à chauffer. Mais, peu de temps après, la chaleur devient étouffante. Regardons ensemble l'effet de ce convecteur. Celui-ci a une forte convection de 90%. L'air chaud souffle très vite et se dirige vers les parties hautes de la pièce, car le rayonnement n'est que de 10%. Vous aurez une sensation de froid aux jambes, la gorge sèche, voire souvent des maux de tête. Verdict ? Mauvais choix. François descend à la cuisine là où se trouve un panneau rayonnant, mais il constate qu'il fait toujours froid lorsqu'il s'éloigne de l'appareil. Examinons ce type de chauffage. Celui-ci a une convection de 80% en air chaud, mais ne rayonne toujours qu'à 20%, donc à une courte distance. On s'y sent bien près de lui seulement. Mais pourquoi François est-il soucieux ? Ah oui, encore la facture d'électricité. En effet, il ne fait pas bon vivre et la consommation de ses appareils est élevée. Mais François ne perd pas espoir et cherche la solution. Le radiateur électrique à briques réfractaires est la solution. Celui-ci rayonne à 70% et à plus de 7 mètres de distance sur les éléments et personnes se trouvant dans la pièce grâce à sa grande surface d'échange thermique. Sa convection d'air chaud ne dépasse pas 30% et sa résistance noyée dans la brique réchauffe l'air naturellement. Couplé d'un thermostat programmable qui contrôle votre température au degré près, l'association de ces effets procure une chaleur douce et uniforme dans votre pièce. Mais ce n'est pas tout. Les briques réfractaires restituent la chaleur pendant longtemps, même une fois éteinte, ce qui vous apportera de réelles économies en consommation électrique. François se rend immédiatement sur Internet, trouve radiateur-en-ligne.com et commande des radiateurs à briques réfractaires pour toute la maison. Il les reçoit en quelques jours seulement et les installe en un rien de temps. Le radiateur à briques réfractaires, c'est simple, propre et économique. Enchanté, détendu et satisfait, François peut maintenant savourer de bons moments avec sa famille. Sa vie à la maison est désormais confortable. Quelques mois plus tard, François reçoit une nouvelle facture d'électricité. Quelle surprise que de constater des économies réalisées ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada